Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé, les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Marc-André Leclerc. Alors, après le divorce Legault-Fitzgibbon, maintenant c'est le divorce Jack Meade-Justin. D'ailleurs, il y a une petite vidéo que Jack Meade-Singh fait où il déchire l'entente qui le liait au Parti libéral du Canada. On peut regarder un petit texte. J'ai informé le premier ministre que je mets fin à notre entente. Les Canadiens et Canadiennes mènent une bataille. Une bataille pour l'avenir de la classe moyenne. Justin Trudeau a prouvé à maintes reprises qu'il cède toujours à la pression des PDG. Il a laissé tomber les gens. Ils ne méritent pas une autre chance. Notre bataille nous attend. Alors, Marc-André, on ne va pas se raconter l'histoire. Il voyait le bateau Trudeau couler. Il dit, ce n'est pas vrai que je vais couler avec lui. C'est un peu ça. Oui, clairement, Richard. Depuis le début, pour M. Singh, ça coûte cher d'être associé depuis maintenant plus de deux ans avec Justin Trudeau. À un moment donné, ça allait arriver. Le questionnement qu'on peut se poser, c'est la façon de le faire. ou juste par une vidéo comme ça à 13h cet après-midi, au lieu de faire un vrai point de presse et d'expliquer et répondre aux questions. Ça, c'est un peu. Également, le moment de le faire, il se fait accuser la semaine passée par Pierre Polièvre d'être un vendu. Pierre Polièvre lui demande de déchirer l'entente. Et là, qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Il déchire l'entente. Je me pose des questions par rapport à la stratégie de ça. Le NPD, à un moment donné, il faut être stratégique. À un moment donné, dans la vie, il faut être plus stratégique qu'une table à pique-nique. Mais là, présentement, je trouve ça un peu bizarre de faire ça à ce moment-ci, quand c'est Pierre Polièvre, la semaine dernière, qui a demandé de le faire. Emmanuel, on voulait avoir Jack Mead Singh à l'émission. Puis son attaché de presse a dit qu'il va donner des entrevues seulement à partir de demain dans l'après-midi, vers 1h30, 2h à l'après-midi. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est parce qu'il y a le même conseiller en communication que M. Legault. On ne comprend pas trop le timing. On sort la nouvelle, puis là, on se roule dedans le lendemain. C'est la même affaire. Écoute, d'un point de vue macro-politique, je comprends amplement le NPD de vouloir se dissocier de M. Trudeau. Deuxièmement, l'NPD a eu tout ce qu'il pouvait avoir de cette entente-là. L'assurance dentaire, l'assurance médicaments. À un moment donné, il y a comme une limite au nombre de coulèves que tu vas avaler. Puis ils trouvent déjà qu'ils en ont avalé beaucoup, des coulèves, pour obtenir ce qu'il y avait dans l'entente. Puis le pari du NPD, c'est de se dire, il y a un vent de changement au Canada, donc nous, on va essayer d'aller chercher des votes de changement. Tant qu'on est marié avec Justin Trudeau, on ne peut pas le faire, il faut se divorcer. Ça nous donne un an pour essayer de capitaliser là-dessus. Tout ça, ça tient la route. Le problème, moi, j'en suis exactement comme Marc-Andy. On est encore dans un problème de timing. Parce que de déchirer une entente, c'est une chose. Mais tu es supposé tirer un profit politique du moment où tu le fais. Si il y avait déchiré l'entente au moment où il y a eu la demande du gouvernement d'aller en arbitrage sur le lock-out slash greffe du CN puis du CP cassé, là, on aurait dit, ah ben, qu'en toi, Jack Meeting, il se tient debout pour les travailleurs puis les droits des syndicats. Tu sais, parce qu'il a dit à cette époque-là, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas franchir. Il ne le fait pas. Mais là, tu dis, dans ce cas-là, il vaut moins attendre que la session reprenne puis qu'il se trouve un prétexte quelconque, X, Y, Z, là, pour la déchirer l'entente. De faire ça dans le milieu de nulle part, c'est ça qui donne l'impression qu'il s'est laissé intimider par Pierre Poilièvre. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il regarde les sondages en élection partielle au Manitoba puis c'est tellement serré qu'il faut qu'il donne un coup de pouce à son candidat. Oui. Marc-André, j'ai l'impression, quand je vois ça, j'entends la chanson de Madonna, « Like a virgin », c'est-à-dire qu'il veut se refaire une virginité, il veut redevenir pur, là, tu sais, là, fait qu'on va arrêter de se tâcher les mains, là, en serrant trop souvent la main de Justin, puis on va retrouver la virginité perdue. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, c'est comme il faut oublier, là, Richard, les deux dernières années, tu sais, on efface, on recommence, là, comme dans les émissions de rénovation. Et là, le problème, c'est qu'il va essayer de nous faire oublier qu'il n'a jamais appuyé Justin Trudeau. Et ça, je pense que le problème, c'était au départ, là, c'était en mars 2022. Cette entente-là n'aurait dû jamais avoir lieu. Pour Jacqueline Singh, il aurait dû aller à la pièce et à chaque fois faire ses demandes. Et il aurait pu nous demander gros à chaque fois. Parce que, présentement, il n'y a pas personne, à part Pierre Polièvre, puis peut-être le bloc, là, les autres ne veulent pas vraiment aller en élection. M. Singh, je suis d'accord avec Emmanuel, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Il fait ça pour protéger les partiels du 16 septembre. Et là, parce qu'il est en danger au Manitoba, c'est une circonscription qu'ils ont gagné à 10 reprises sur les 11 dernières élections. Les conservateurs les ont eus pendant 4 ans, lorsqu'ils ont été majoritaires de 2011 à 2015. Et également, ce qui va être intéressant, Richard et Emmanuel, de voir, c'est que les conservateurs, puis Pierre Polièvre, qu'est-ce qu'ils vont faire la première semaine du retour en Chambre, la semaine du 16 septembre? Ils vont déposer une motion de non-confiance. Et là, ça va être le fun de voir comment le NPD va voter. Là, aujourd'hui, il nous dit « je déchire l'entente ». Mais là, quand tu vas être rendu sur le plancher, à la Chambre des communes, au salon, la Chambre des communes, c'est là que tu votes. Et c'est là qu'on va voir vraiment si il est sérieux. Très intéressant, très intéressant. Emmanuel, si jamais, effectivement, le gouvernement libéral risque de tomber, là, soudainement, M. Singh va le sauver, Justin. M. Singh ou M. Blanchet? Parce qu'il ne faut pas oublier, là, à partir. C'est parce que, moi, je pense que, puis je ne veux pas faire de prédiction, parce que je pense que c'est très difficile de voir comment ça va se décliner. Mais c'est sûr que cette décision-là du NPD vient aussi compliquer la vie du Bloc québécois. Parce que M. Blanchet a été super habile en 2024 à se présenter comme l'opposition responsable, tu sais, dans une cour d'école d'hystérique, là, puis d'irresponsable, nous autres, on va être sérieux. Puis ça, donc, il y a... Mais tu peux être au-dessus de la mêlée, comme a réussi à le faire le Bloc, quand ton vote n'est pas déterminant. Je veux dire, on s'en fout que si le Bloc appuie ou pas le gouvernement, les projets de loi, ils vont passer, tu comprends? Là, à partir du moment où ça en prend un de la gang qui vote avec le gouvernement, bien, ceci étant dit, la pression n'est plus exclusivement sur les épaules du NPD. La pression revient sur les épaules du Bloc québécois. Et là, ça va être plus corsé. En même temps, il faut que M. Poilievre fasse attention, moi, je pense. Parce que tu ne peux pas jouer... Tu sais, jouer à la roulette russe du vote de confiance, là, ça devient très peu payant. Michael Ignatieff avait fait la même chose en 2010. Il l'a perdu. Il a eu l'air de gros gens comme devant. Puis en attendant, ça donne le très beau jeu à M. Trudeau. Puis on l'a vu aujourd'hui dans son point de presse. Il a dit, écoutez, là, Pierre Poilievre, il va vous amener l'austérité, des coupures, Trump, la méchanceté. Puis c'est de la petite politique méchante que les Canadiens n'aiment pas. Jagmeet Singh a décidé que lui, sa priorité pour la fin de l'année 2024, c'était de faire de la politique et de protéger ses arrières et son leadership. Moi, ma priorité, c'est de gouverner pour les Canadiens. Fait que si les partis d'opposition, si M. Poilievre se met à jouer à « je vais faire un vote de confiance », bien là, à la longue, là, c'est pas comme si les Canadiens sont en amour avec lui non plus. Vous deux, là… Marc-André, je veux absolument t'entendre, après ça, Emmanuel, sur la théorie marois-risquie sur le divorce entre Legault et Fitzgibbon. Elle dit « Fitzgibbon a annoncé de très fortes hausses de l'électricité, des tarifs d'électricité, et François Legault n'était pas content parce que ça a fait paniquer les gens, ça a fait paniquer les gens, puis c'est pour ça qu'il a décidé de s'en débarrasser avant le temps des Fêtes. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Ben, je pense pas, c'est juste là-dessus. Est-ce que ça l'a hérité, dérangé l'entourage de M. Legault? Probablement, puis c'est pour ça que M. Legault également a fait une sortie pour corriger un peu ce que… ou, tu sais, prendre le temps de redire ce qu'il pensait par rapport au fameux 3 % d'augmentation, Richard. Mais est-ce que c'est vraiment juste à cause de tout ça? Moi, j'ai de la misère à comprendre depuis hier. Bon, qu'on décide de tirer sur le diachilon présentement, ok, parfait, mais pourquoi tu fais ça le 3 septembre quand tout le monde s'en va à Rimouski? Depuis quand, dans l'histoire politique québécoise canadienne, un premier ministre, un chef de parti, entre guillemets, hijack son propre caucus de la rentrée? Moi, je… et puis Emmanuel, tu me corriges, moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comme j'étais chef de cabinet d'un chef d'un parti pancanadien, j'aurais jamais dit on va faire ça. J'aurais jamais donné ce conseil-là. Pourquoi il n'a pas mis l'ultimatum à Pierre Fesgimon le 15 août, par exemple, pour faire un remaniement le 20 août? Il aurait pu sauver son début de session et sa fin de session. Ce matin, du côté, dans l'entourage de laquelle on me disait Marc-André, on a essayé de protéger la fin de la session. Ça veut dire que tu mets un hic sur le début de la session. Mais je pense qu'on aurait pu très bien, du côté de M. Legault, sauver les deux en faisant ça la mi-août. Là, moi, de me dire qu'on a mangé à la fête du travail, je veux dire, le destin de Pierre Fesgimon, on en parle depuis des mois. C'est une question qui devait trotter dans la tête du chef de cabinet de M. Legault et de M. Legault durant l'été. Il aurait pu, à un moment donné, à la mi-août dire « Qu'est-ce qui se passe, mon Pierre? » Et après ça, faire une série d'annonces. Mais là, de mettre un ou une ministre, super ministre, qu'on va annoncer demain, à l'aube des consultations sur le projet de loi 69 sur l'avenir énergétique du Québec, qui est la pierre angulaire de ce gouvernement-là du deuxième mandat, je ne comprends pas le calcul. Emmanuel. Je suis complètement d'accord. Je veux dire, on s'entend, là, ça fait depuis la fin de la dernière session qu'il y a eu les débuts des conversations sur les problèmes et la psychanalyse de la démotivation de M. Pierre Fesgimon. Moi, je vais te le dire, là, la fin de la session à Québec, puis le 19 août, c'est huit semaines. OK? C'est huit semaines de vacances que j'ai eues, et je n'étais pas en onde à TVA, comme tu sais. Alors, huit semaines, je pense que c'est assez pour demander à quelqu'un de réfléchir à son avenir. Puis là, tu te parles le 19 août, puis tu te dis, OK, bien, regarde mon Jack, ça ne marchera pas d'ici la fin de la semaine, voilà, bing-bang, ton problème est réglé. Puis en plus, tu as un dix jours dans lequel ton nouveau ministre peut aller s'embarrer dans le bois, avec des hauts fonctionnaires, puis se bourrer le crâne, puis comprendre le dossier. Alors, moi, ce que je comprends des conversations que moi, j'ai eues, c'est que le problème de la démotivation, c'est réel. L'espèce de mauvais calcul sur on va y poser des questions, est-ce qu'il y a un problème de légitimité, si tout le monde sait qu'il s'en va quand il est en train de faire… Ça tient, je comprends, mais ce qu'on a entendu aujourd'hui… Moi, je pense que la réponse à la question, on l'a eu dans le point de presse aujourd'hui. On a tout fait pour aplanir, hein? Le discours, mou, mou, t'es, nan, nan. On s'aime. Les tarifs, là, il y a un choc de philosophie là-dessus, là. Ben oui. M. Legault veut qu'on dise 3 %, 3 %, 3 %, 3 %, 3 %, on tourne la page, merci, bonsoir, on ferme la porte. M. Fitzgibbon, de la même façon qu'il parle de réduire le parc automobile, de partir nos lave-vaisselles la nuit, de changer nos systèmes de chauffage, sa logique de ça, c'est qu'il va falloir commencer à expliquer au monde à un moment donné que la transition énergétique, ça ne sera pas grittis. Puis que oui, 3 % à court terme, mais qu'il va en avoir des changements, il va en avoir un coût à ça. Et moi, je pense que quand on nous parle dans l'entourage du premier ministre que M. Fitzgibbon serait devenu une distraction, elle est là, la distraction, parce qu'il aurait été en commission parlementaire, on va parler d'énergie tout le temps, puis il n'est pas prêt à réciter la même partition que celle que le premier ministre l'a vu. Mais Richard, il va être obligé de gérer, tu sais là, il est étonné de gérer M. Fitzgibbon. Bon, parfait, M. Fitzgibbon est parti donner point de presse ce matin. Mais là, il va être obligé de gérer l'ensemble de son caucus, qui vont être tous à être déçus. Tu prends un ministre qui a 3-4 portefeuilles, puis tu ne fais pas rentrer une nouvelle personne au sein du Conseil des ministres. Ça va froisser des égaux, là. Ça, c'est clair. Fait que M. Legault va se ramasser une gestion, il ne gérera plus M. Fitzgibbon, mais il va gérer ses députés qui vont être déçus de ne pas avoir la chance d'atteindre le Conseil des ministres, là. En tout cas, M. Legault n'est pas content parce que M. Fitzgibbon a dit la vérité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'omelettes sans passer des oeufs, puis il va falloir augmenter les tarifs, puis il n'a pas aimé ça qu'ils disent la vérité. C'est pas fou, tu sais. Ben oui. On s'en va, là. Merci à vous deux, Emmanuel et Marc-André. Merci, bonne journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada